Ouh ouu ouh ouu ! Hé comment allez vous ? C'est moi ! Le père Noël ! Mais non je déconne ! C'est moi ! Hugo ! Hugo ! Je fais des cocktails ! Oui ? Aujourd'hui un épisode spécial Noël, car on se rapproche des fêtes Noël, la fête de la joie, de l'amour et de la bonne humeur. Noël qui célèbre également la naissance du Petit Jésus. Oui, en effet, c'est drôle. Ce qui est moins drôle, c'est que Quentin me manque. Il nous a quittés sur le tournage d'un panne-saint martini agité. Je suis con. Bref, pas de place pour la tristesse, mais place au cocktail. Nya ! Ça va ! Je suis Hugo et vous êtes sur la chaîne du coup de barre. Et aujourd'hui, nous allons réaliser le cocktail de Noël à la maison. Ce cocktail se compose de trois ingrédients. Du rhum, de la liqueur de noix et du lait de poule. Le lait de poule que nous allons réaliser ensemble. Et pour cela, il te faudra deux petits œufs de poule, 10 g de sucre, 20 cl de lait, de la noix de muscade et de la cannelle. Le lait de poule qui nous rappelle l'enfance, les grands-parents et les jours de grand froid. Est-ce que les vins ? Oh là 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 ! Dans un premier temps, je vais prendre deux jaunes d'œufs que je vais venir faire blanchir avec 10 g de sucre. Oh 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 ! Oh oh ! Oh ! Oh ! Ensuite, dans une casserole, on rajoute 20 cl de lait avec un peu de cannelle et de noix de muscade. et on fait chauffer. Je précise, le lait doit être chaud, mais pas bouillant, car on va le rajouter au jaune d'œufs. Et si le lait est bouillant, ça va nous faire des œufs brouillés. Est-ce qu'on veut des œufs brouillés ? Non, je crois pas, non. Car ici, on fait des cocktails et pas de la cuisine. Merde ! Après avoir laissé refroidir ton lait de poule, on va pouvoir commencer la recette. Et pour cela, il te faut ton shaker. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Quentin ? Non, Isabelle. Ah ! Salut ! Salut ! Pour commencer la recette, on va mettre 7 cl de lait de poule. Arrête ! C'est chiant ce boutage. Ensuite, je rajoute 4 cl de rhum. Et je finis avec 1 cl de liqueur de noix. Et voilà ! Et on n'oublie pas de mettre des glaçons dans le shaker. Et maintenant, tu prends ton plus beau verre, déjà rempli de glaçons. Passoir de bar, deuxième passoire, et c'est parti ! Ouah, mais regardez-moi ça ! C'est génial ! Noël est une fête de bonheur. Du coup, on va se faire plaisir sur la déco. On va venir déposer une petite tranche de pain d'épices sur le verre, délicatement comme ça. Et on va prendre une branche de romarin qui nous rappelle le sapin de Noël, qu'on va venir saupoudrer d'un peu de sucre glace, qui nous rappelle bien évidemment la neige. C'est joli comme tout. Et on dépose notre petit sapin dans le verre, comme ça. Le cocktail de Noël vers son coup de marre. à base de lait de poil, de liquide de noix et du rhum. Puisse votre Noël être le plus merveilleux qui soit et les plus grands bonheurs inonder votre cœur de joie. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada